Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la technique de protection-déprotection des fonctions organiques. Prenons un exemple 3-hydroxybutanale. Vous n'avez pas au lycée à connaître la nomenclature d'un composé polyfonctionnel, mais on peut vous demander d'expliquer pourquoi cette molécule porte ce nom en vous appuyant sur vos connaissances de nomenclature. On voit ici une chaîne de 4 carbones, d'où le terme butane. On voit une fonction aldéhyde, c'est-à-dire un groupement carbonyl sur le carbone de l'extrémité de la chaîne, qui devient donc le carbone numéro 1, d'où la terminaison al du nom de la molécule. Et un groupement hydroxyle, OH, la fonction alcool, sur le carbone numéro 3, d'où le 3-hydroxy du nom. Pour l'étude des molécules organiques et ce qui va suivre, vous devez bien savoir repérer et identifier la chaîne carbonée et les groupes caractéristiques ou fonctions. Dans l'étude qui va suivre, nous allons modifier les fonctions, pas la chaîne. Donc il faut bien les distinguer, par exemple, avec de la couleur sur votre brouillon. Si vous y prêtez attention, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Si l'on fait subir une oxydation à cette molécule par réaction avec du parmanganate de potassium, on obtient de l'acide 3-oxobutanoïque. Le nom ne vous dit pas grand-chose, regardons la molécule. La fonction alcool s'est transformée en fonction cétone et la fonction aldéhyde en fonction acide carboxylique, les deux par une réaction d'oxydation avec le parmanganate. La chaîne carbonée n'a pas changé. On voit bien que les deux fonctions de la molécule ont réagi. Si on utilise les ions argent AG+, comme réactifs à la place du parmanganate de potassium, on obtient l'acide 3-hydroxybutanoïque. On remarque que seule la fonction aldéhyde a été oxydée en acide carboxylique. La fonction alcool n'a pas réagi et est donc restée inchangée. On dit que le réactif AG+, constitue un réactif chimio-sélectif. Il n'a oxydé qu'une des deux fonctions du 3-hydroxybutanal. Cette réaction est qualifiée de sélective. Passons à la protection des fonctions organiques. Prenons une molécule quelconque qui possède deux groupes caractéristiques différents qu'on appelle A et B. Une molécule donc polyfonctionnelle, deux fonctions. On veut changer le groupe A en un groupe C sans changer B. Si on dispose d'un réactif chimio-sélectif pour changer A en C sans changer B, c'est facile. On modifie ainsi qu'un des deux groupes caractéristiques. Par contre, si on ne dispose pas d'un réactif chimio-sélectif, il faut adopter une autre stratégie. Il faut protéger la fonction B de façon à ce qu'elle ne réagisse pas. Cette stratégie fonctionne en trois étapes. On va d'abord faire une réaction qui permet de changer le groupe B en D. Il s'agit de la protection de B. Puis, on fait la réaction qui était prévue dès le départ, qui va changer A en C. C'est une réaction qui ne touche pas à la molécule D, puisqu'elle est différente. Elle ne réagira pas. Et enfin, pour réobtenir B, la réaction de déprotection, qui va changer D en B. La réaction de déprotection est la réaction inverse de la réaction de protection. Donc, vous devez bien comprendre que pour pouvoir réaliser cet ensemble de réaction protection-déprotection, il faut que la réaction de protection soit réversible. Le fait de faire appel à la protection de fonction ajoute des étapes au protocole de synthèse. Il faut donc que les étapes de protection et de déprotection aient des rendements très élevés pour être intéressantes au niveau industriel. Voyons un exemple avec l'oxydation de la fonction aldéhyde du 3-hydroxybutanal, donc la molécule que nous avons étudiée tout à l'heure. Donc, vous retrouvez la fonction aldéhyde que nous voulons oxyder, la fonction alcool que nous ne voulons pas oxyder. Donc, pour ce faire, première étape, nous allons commencer par protéger la fonction alcool. Pour ce faire, nous la faisons réagir avec un acide. On obtient, à la place de la fonction alcool, une fonction estère. C'est une réaction d'estérification. Un estère ne peut pas être oxydé. Donc, on va pouvoir oxyder cette nouvelle molécule de façon à oxyder la fonction aldéhyde sans toucher à cette partie-ci. Donc, la réaction d'oxydation avec le permanganate, on oxyde bien la fonction aldéhyde en une fonction acide carboxylique. L'estère a été inchangée. Une fois ceci fait, il n'y a plus qu'à déprotéger le groupement ici, donc l'estère, et le retransformer par une réaction de déprotection en la fonction alcool. Cette réaction est une réaction d'hydrolyse. C'est la réaction inverse de l'ystérification. Un autre exemple, celui de la liaison peptidique. On veut associer ensemble deux acides aminés par une liaison peptidique. C'est un mécanisme important pour la biologie. Un acide aminé est une molécule avec une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Le R représente la chaîne carbonée. On a en présence deux acides aminés notés R1 et R2, qui sont donc avec des chaînes carbonées différentes. On veut former une liaison peptidique entre eux. On veut faire réagir le groupe carboxyle de R1 avec le groupe amine de R2. On veut obtenir une fonction amide entre R1 et R2, qui va constituer la liaison peptidique, et on obtient aussi une molécule d'eau. Voici la réaction que nous voulons faire. Le problème étant, c'est que si nous mettons dans les bonnes conditions, dans le milieu réactionnel, les deux acides aminés R1 et R2 en grande proportion, on va pouvoir observer différentes réactions. Première réaction, une molécule d'acide aminé R1 peut très bien réagir sur une autre molécule d'acide aminé R1. Une molécule d'acide aminé R2 peut très bien aussi réagir sur une autre molécule d'acide aminé R2. Une molécule d'acide aminé R1, sa fonction acide, va pouvoir réagir sur la fonction amine d'une molécule R2. C'est la réaction qui nous intéresse ici. Mais on pourrait très bien aussi avoir la fonction acide d'une molécule R2 qui agit sur la fonction amine d'une molécule R1. Ce n'est pas la réaction qu'on veut. Donc on obtient quatre réactions différentes dans le milieu réactionnel, et une seule d'entre elles, la troisième, nous intéresse. Comment faire ? On va donc dans un premier temps protéger la fonction amine de R1 et la fonction acide de R2, donc en les faisant réagir pour obtenir des groupes différents. La fonction amine de R1 est protégée, et on protège de la même façon la fonction acide de R2. On regarde maintenant, la première réaction, acide sur acide, n'est plus possible. Les groupes A ne peuvent pas réagir, donc cette réaction ne s'offra pas. Deuxième réaction, groupement amine sur groupement amine, pas de réaction. Ici, l'acide de R1 va pouvoir réagir sur l'amine de R2. La réaction se fait donc. Donc on va obtenir cette amide, cette fonction amide ici, avec groupe 1, groupe 2 protégé. La dernière réaction, eh bien, ne peut pas se faire. Donc l'acide de R2 sur l'amine de R1 ne peut pas se faire. Par contre, l'acide de R1 sur l'amine de R2 va pouvoir se faire. Donc on va retrouver la réaction numéro 3 qui nous intéresse. Une fois ceci fait, il ne nous reste plus qu'à déprotéger les groupes, et on va obtenir ainsi ce que nous voulions, c'est-à-dire la peptide, qui nous dit peptide, qui nous intéresse. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bon courage pour vos révisions. A bientôt.